Shalom Aleichem, bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui du début de la paracha de Korach, qui commence avec les mots « Vaikah Korach » littéralement, et Korach a pris. Et évidemment la question qui se pose, mais qu'est-ce qu'il a pris ? On ne dit pas qu'est-ce qu'il a pris. Alors plusieurs options sont proposées par Rachid lui-même, il s'est pris lui-même, il s'est séparé. D'ailleurs il va y avoir un lien avec la traduction en arméen qui dit « Vaikah Korach » « Vaikah Korach » c'est-à-dire il s'est séparé. C'est le nom en hébreu moderne, quand on parle des partis politiques, on utilise le même terme. Et puis on va avoir aussi de prendre avec des paroles. On sait que quelqu'un peut des fois entraîner des personnes par des paroles, et on va utiliser le terme « Vaikah ». Et puis notre opinion va dire, il a pris quoi ? Il a pris un talit, c'est la suite en fait de la paracha la semaine dernière qui parlait de l'obligation de mettre des franges à nos vêtements, quand on a un vêtement en quatre coins, qu'on appelle les tzitzites, des tzitzéotes, et dans ces tzitzéotes il doit y avoir un fil bleu. Le bleu, cette teinture nous l'avons perdu aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fil bleu, mais dans le temps il devait y avoir un fil bleu. Et on lui dit que Korach avait pris des vêtements tout bleus et avait demandé à Moshe, si le vêtement est entièrement bleu, est-ce qu'on doit quand même mettre un fil bleu ? Et Moshe de répondre, oui, puisque l'obligation de mettre un fil bleu ne dépend pas de la couleur du vêtement. Et c'est comme ça que doit être la larra. Et là, Korach dit que ce n'est pas logique ce que tu proposes, parce que si avec un fil bleu, ça nous suffit pour pouvoir réfléchir à la mer qui nous fait réfléchir au ciel, au kisakavod et à penser finalement à toutes les tzitzotes, et bien si avec un fil ça suffit, avec tout un vêtement qui serait bleu, à plus forte raison que ça devrait suffire. Dans la logique, Korach n'est pas mauvais. Si avec un petit point bleu, ça suffit. Si j'ai un grand point bleu, plus qu'un point, ça sera encore mieux. Ce n'est pas toujours évident, parce que justement, des fois quand on a un point qui se trouve au milieu d'une immensité, on va peut-être plus le remarquer comme une tâche un peu particulière, alors que si tout est bleu, on va peut-être moins le remarquer. Mais ça peut se discuter, ça pourrait se négocier. Mais on va avoir une autre lecture qui pourrait être donnée. C'est qu'en fait, Korach était un homme qui avait tout pour lui. Il avait... c'était un notable, il avait une fonction très importante puisqu'il portait le haron à Kodesh, l'arche sainte. C'était quand même, parmi les Lévis, une des fonctions les plus sélectes, les plus importantes. Il était doté du roi Rakodèche, de l'Esprit Saint. Oui, du roi Rakodèche, de l'Esprit Saint, puisqu'il a vu que dans sa descendance, il va voir un personnage qui va être peut-être plus important encore que Moshé. Sur certains points, il s'agit du prophète Samuel. Donc il avait une vision prophétique, il avait tout. Et alors, qu'est-ce qui lui manquait ? Il lui manquait la patience. Il lui manquait d'attendre qu'on lui donne avant de prendre. Vahikar Korach, en fait, la problématique de Korach, c'est d'être impatient et de prendre, alors qu'on devrait lui proposer et qu'il ne prenne pas sans qu'on lui propose, qu'il ne s'impose pas à prendre, Vahikar Korach et Korach a pris. Non, il fallait qu'il attende et qu'il soit patient pour qu'on le propose. Dans la vie, c'est souvent important ce point où, c'est vrai qu'il faut avancer, mais des fois, il faut savoir apprécier le fait d'avoir la discrétion, l'humilité, l'humilité de dire, j'attends qu'on me propose cette chose-là. Et avec cette proposition, eh bien, on pourra voir. D'après le Harizal, Korach va avoir un lien même avec les temps messianiques, puisqu'on a dit dans le psaume 92, le psaume du Shabbat, Tzadik, Katamar, Ifrar, le Tzadik va éclore comme un palmier. Eh bien, les lettres finales, Tzadik, Katamar, Ifrar, ça forme le mot Korach. C'est-à-dire qu'à la fin, un Korach va être un peu réhabilité, va avoir sa place. Toute sa problématique, c'était l'impatience. Sachons être patient dans la vie, sachons attendre à voir venir les choses, et là, on nous donnera tout. Excellente journée.